Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du mieux de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis contente, je suis avec Valérie Fougérol. Ça fait deux ans qu'on avait commencé notre conversation, donc je suis ravie qu'on puisse le faire mi-février 2024. On va revenir en profondeur dans ton parcours, mais pour commencer et t'introduire en quelques phrases. Tu as été directrice de la Foire Paris Photo de 2002 à 2008, puis directrice de la Galerie Magnum de 2008 à 2012. En 2012, tu es membre fondateur de la Galerie Temple et tu es commissaire indépendant. Tu es directrice artistique depuis. Tu fais aussi des formations, on va parler de tous ces sujets. Pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur l'environnement dans lequel tu as grandi ? Est-ce que dans ta famille ou dans tes amis, il y avait des personnes qui étaient intéressées par les arts, la culture en général ? Oui, je suis ravie moi aussi, Marine. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a commencé cette conversation de pouvoir la mener au bout, j'espère, aujourd'hui. Écoute, moi, j'ai grandi dans un milieu... Alors, je suis enfant unique. J'ai grandi dans un milieu où le livre était très présent parce que mon père travaillait pour différentes maisons d'édition et distribuait aussi... Alors, ça allait aussi bien des collections Time Life, qui est une collection américaine, mais aussi des livres de collections de qualité. J'ai des livres reliés, de la littérature, de la poésie, une bibliothèque, je dirais, très, très ouverte, où il y avait même aussi bien une Torah qu'un Coran. Enfin, voilà, mais des éditions assez exceptionnelles, mais que j'avais le droit de consulter. Voilà, donc j'ai grandi dans cet univers-là. Il était éditeur ? Il n'était pas éditeur, mais il distribuait, donc Time Life, par exemple. Lui avait fait des études de philosophie, et puis, voilà, c'est un peu comme ça qu'il est arrivé. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment eu des livres très accessibles. Et je pense à Time Life parce que c'était des collections avec beaucoup d'images sur plein de sujets. Donc, une curiosité sans borne, surtout La naissance du monde, Léonard de Vinci, un truc complètement éclectique. Voilà, et après, la littérature. Voilà, donc voilà, ça, c'est mon univers. Pour aller un peu au moment marquant, je dirais, où je suis... Donc, pas de photographie en particulier, plein d'images, plein d'accès à plein de choses, plein d'expositions, plein de voyages, de routes. À Paris ? Alors, moi, j'ai grandi à Paris, tout à fait. Mais j'arrive peut-être au moment où je découvre la première notion photographique. Donc, je suis au collège, et il y a un professeur d'art plastique exceptionnel, avec qui je dirais que, voilà, j'ai vraiment rencontré un professeur, et quelqu'un que je garderai toujours dans les personnes importantes qu'on peut rencontrer dans sa vie. Donc là, ça a été quatre ans d'éducation artistique absolument très, très, très ouverte, dont la photographie, dont un petit labo, dont développer ces images, les films, etc. Donc ça, ça a été une révélation, la chambre noire, de voir cette magie, à la fois de développer ces films et de développer ces tirages, d'arrêter les bains, tout ça, enfin, toute cette alchimie photographique et d'apparition de l'image. Donc ça, ça a été, entre autres choses, très fort. Et puis après, donc je dirais que c'est deux professeurs que je vais retenir de tout mon cursus, et le professeur de philosophie, avec qui j'ai eu, en dehors de l'école, plein de conversations chez lui, notamment des conversations sur le temps. Voilà, je ne sais pas si c'est lui qui avait plus ou moins orienté, mais je crois que, voilà, ça a été vraiment une plongée dans cette notion du temps. Donc, je me souviens de Bergson, une conversation, deux choses. Lui, il y avait la culture que je n'avais pas, donc c'était, voilà, très intéressant. C'est, je dirais, les deux repères, en tout cas, dans mon enseignement, qui m'ont vraiment deux personnes qui restent dans le panthéon, des personnes qu'on garde au parcours d'une vie. Je suis passée par des études de droit que j'ai quittées après une licence, en me disant, mais qu'est-ce que je fais là ? Ce n'est pas du tout... Mais bon, ma curiosité m'a amenée aussi, et je pense que j'ai gardé beaucoup de rigueur de cet enseignement-là, mais ce n'est juste pas fait pour moi. Et puis, j'ai intégré l'École du Louvre, voilà, en histoire de l'art, et là où je me suis sentie, enfin, chez moi. Voilà, donc ça, ça a été assez riche, parce qu'on me rebalaye quand même quasiment toute l'histoire, avec comme choix, art contemporain. À l'époque, c'était Bernard Blisten qui enseignait, Catherine David aussi, et la peinture, théâtre et peinture 19e, donc la peinture du 19e, qui m'a toujours, voilà, cette période qui m'a toujours fascinée. Et bien sûr, derrière tout ça, la photographie, et une copine de bande amphi me dit un jour, tu sais, tu devrais venir au cours de Michel Friseau, que je n'avais pas donc choisi, et je l'ai accompagnée, donc toujours à l'École du Louvre. Et là, j'ai plongé. Ça a été le début de ce que j'appelle... J'ai toujours eu le sentiment que c'était comme Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire que je tombais dans la photographie, et plus tu tombes, plus tu tombes, plus tu questionnes, plus... Et avec Michel Friseau, qui avait des cours extrêmement préparés, qui racontaient l'histoire de la photographie, il n'y avait même pas besoin de prendre de notes, et c'était absolument brillant. Donc ça, ça a été aussi un... Ça n'a pas été mon professeur directement, mais voilà, ça a été une rencontre avec l'histoire de la photographie qui m'a absolument passionnée. Mais c'était vraiment annexe, j'ai envie de dire. À ce moment-là, tu pensais que tu voulais devenir historienne ? Alors, j'aurais pu continuer, mais j'avais aussi envie de travailler, enfin voilà, j'avais aussi envie de... Et donc j'ai commencé mon premier boulot, ça a été à la Galerie Mag, où j'étais... Ça a été aussi un peu un hasard, une amie qui postulait, mais qui avait eu un autre job, elle m'a dit, tu sais, tu devrais regarder quand même, super intéressant. Et voilà, j'ai été reçue par une femme exceptionnelle qui s'appelle Odile Nougues, et qui, elle, était spécialiste de la bibliophilie chez Mag, donc ça, ça a été une plongée absolument incroyable. Mais j'étais en charge de la collection, donc en fait, je faisais voyager dans les musées les œuvres de la collection Mag, et ça a été une plongée absolument incroyable dans les Miro, Calder, Kandinsky, Giacometti... Incroyable. Voilà, et j'en passe, et tous ceux qui sont arrivés en Chilida, Tapies, UBAC, les solarisations d'UBAC, magnifiques, de pouvoir être comme ça, en lien direct avec les œuvres. Donc, ça a été très fort, mais il se trouve quand même, c'est pour ça que je dis toujours que la photographie m'a toujours un peu rattrapée, un peu par le bord, comme ça, par la marge. J'ai commencé, quasiment en même temps que ce premier travail, à rejoindre l'équipe du journal des expositions qui avait été créé par Camille Saint-Jacques, peinte, donc c'était que des artistes ou des gens comme ça, tout le monde était bénévole, et il y avait ce petit journal qui était distribué dans les galeries, et on écrivait chacun, tous les mois, un compte-rendu ou un texte sur une exposition qui nous avait plu. Et comme personne ne s'occupait de la photographie, j'ai donc proposé d'écrire sur la photographie, et voilà. Donc, c'était mag, mais ça a été aussi beaucoup, parce que c'est l'écriture, donc c'était quand même le début de l'écriture, c'était jamais facile, de poser des mots, d'être juste, etc. Donc voilà, le journal, donc ça c'est 92, mag, et puis le début du journal des expositions, pour lequel j'ai écrit jusqu'en 95, je crois, avec un grand entretien aussi avec Le Mani sur un de ses livres, et une réflexion bien française et importante sur la photographie. À la galerie, t'y restes combien de temps ? Alors, la galerie mag, j'ai dû rester deux ans à peu près, mais c'était, alors d'abord rue du Bac, puis rue Saint-Méry. Mon voisin de bureau, c'était aussi bien rue du Bac qu'à Saint-Méry, c'était Alain Venstène, donc Alain Venstène, une des grandes voix et un des membres, enfin des personnages, piliers, fondateurs de France Culture, à Voix Nues, enfin je veux dire, c'est du jour au lendemain, qui reçoit donc ses auteurs, ses écrivains. Voilà, donc la poésie, donc tout ce lien, on s'est tout de suite très bien entendus, ça a été vraiment une chance de pouvoir rencontrer un personnage comme Alain dans des conditions comme ça. Je suis partie au bout de deux ans parce que c'était pas simple non plus et puis je suis toujours partie assez facilement quand je sentais que en fait j'avais fait un peu le tour. Il y a toujours eu cette curiosité qui m'a appelée à partir pas forcément pour autre chose, juste partir pour faire autre chose, pour prendre les choses par un autre bout, ne jamais être en possession de quoi que ce soit mais plus se dire que tous les jours on apprend quelque chose et on questionne sa sensibilité. Ça je crois que c'est... Et tu voulais plus aller vers la photographie à... Enfin du coup quelle a été l'expérience après la galerie ? Alors, c'est-à-dire que j'ai envie de dire j'ai jamais eu vraiment le temps de choisir parce que les choses se sont toujours présentées un peu naturellement donc ça je... Voilà, j'ai jamais vraiment postulé pour... Je me suis retrouvée à travailler pour le Saga, le salon de l'édition d'art. D'accord. Donc avec toute cette équipe absolument incroyable qui sont... qui étaient les créateurs de la FIAC, du salon du livre, du salon de nautique, voilà, une entreprise qui s'appelait OIP et qui était installée dans des grands appartements 62 rue de Miroménine donc des grands appartements avec des cheminées, etc. Chacun avait un bout de quelque chose et donc j'ai travaillé pour le Saga, le salon de l'édition d'art que j'ai adoré où j'ai fait des rencontres absolument incroyables dont les Frank Bordas, Michael Woolworth qui a toujours un des derniers ateliers absolument incroyables à Bastille de gravure, de lithographie, enfin qui travaillent avec beaucoup d'artistes contemporains. Ça c'est un lieu absolument à aller visiter aujourd'hui. Et puis aussi Rick Gadella. Voilà, donc le Saga c'est l'édition d'art donc c'est hyper intéressant. Moi j'avais déjà eu cette plongée dans la bibliophilie donc le livre d'artistes, tout ce milieu. Et ton rôle à ce moment-là ? Alors moi je m'occupais, je suis arrivée, je m'occupais de communication, je m'occupais de la communication de l'événement mais voilà, je voulais juste dire aussi que j'ai rencontré Rick Gadella donc le livre d'artistes c'est important parce que la suite c'est absolument pas anodin. Et très vite donc j'ai eu la communication et puis je me suis retrouvée à proposer qu'on puisse développer la photographie au sein du Saga ce qui a été un peu fait. Je tiens vraiment à redire que toute cette équipe de fondateurs de salons de cette époque-là des années 70 c'était assez incroyable. C'était quand même tout ça sous la protection de Jean-Pierre Jouette qui est le salon nautique et chantier naval c'est une famille de chantier naval mais voilà on était quand même dans des conditions de travail où tout était très très humain. Moi par exemple on m'installait mon bureau et puis j'arrivais le lendemain il y avait un Arnoud Freiner qui était au-dessus de mon bureau enfin c'était parfait c'était exactement voilà il y avait un petit bouquet le jour de ton anniversaire sur ton bureau c'était très familial et tout le monde se donnait à fond donc c'était quand même des expériences très fortes. Voilà mais Rick Gadela Rick Gadela donc jeune éditeur hollandais qui après a créé Artist Book etc. dans les chambres d'hôtel et dans plein de voilà des événements itinérants donc des préfigurations de salons en fait et puis en 96 j'étais enceinte de ma fille mais je revois Rick et qui me dit ben voilà on lance un salon photo ça s'appelait Paris Photo et puis comme souvent alors Rick brillantissime très en avance sur son temps je dois dire vraiment quelqu'un qui a le nez au vent j'ai envie de dire et qui sait mais je pense qu'en France souvent les étrangers savent poser la bonne vision de tout ce qui de tout ce qui est là de tout ce qui se sédimente depuis si longtemps donc tout ça pour dire que le concept de Paris Photo a dès le départ été posé de manière parfaite c'est à dire choisir une ville qui résonne avec la photographie je veux dire Paris Photo 96 mais la première édition 97 c'est quand même une ville où il y a le mois de la photo depuis les années 80 il y a plein d'institutions pour la photographie il y a une histoire de la photographie tout est légitime donc la légitimité du lieu le fait de tout de suite dès les premières éditions avoir les galeries américaines qui comptent parce que ce sont eux de toute façon qui ont fait le marché de la photographie et que c'est le médium de l'Amérique voilà donc c'est incontournable voilà et on pourra y revenir si tu veux ça et puis au coeur de Paris le Carousel de Louvre le Carousel du Louvre qui avait toutes aussi ses qualités même s'il avait aussi énormément de contraintes c'est pas facile de faire des événements dans un lieu comme ça mais le côté peut-être feutré le côté parquet le côté circulaire un café au milieu tout ça symbolique aussi très symbolique d'être au Louvre au centre de Paris et symbolique d'être au Louvre voilà donc en fait le concept était absolument parfait et je me souviendrai toujours de la première édition de Paris Photo où c'était une seule salle et tout était juste excellent enfin je veux dire c'était c'était des claques émotionnelles à chaque stand à chaque voilà participant avait amené c'était que des perles je me souviens même des tirages d'araki déchirés en deux des petits tirages des choses comme ça qui étaient absolument enfin je sais pas on voyait ça pour des choses comme ça et rassemblés pour la première fois il y avait aussi Harry Lund derrière tout ça qui était quand même très important donc Harry Lund qui a beaucoup qui a été centrale pour distribuer de manière très cultivée la photographie notamment 19ème aux différents musées commencer à constituer des collections enfin il a été un pivot je dirais de voilà de comment la photographie circulait et a pris une valeur patrimoniale voilà donc Harry Lund je le cite parce que c'est quand même qui a été là les deux premières éditions de Paris Photo et puis qui malheureusement disparaît assez subitement voilà mais l'héritage était là il y avait la passation était faite l'événement était parfait et puis après il n'a pu que grossir voilà donc Rick et son équipe que j'ai rencontré des gens avec qui après il y en a deux de l'équipe avec qui on a créé pendant le Covid Savage je sais que tu les as tu les as aussi rencontrés et du coup au début de Paris Photo 96-97 quel était ton rôle à ce moment là tu étais dans le dans le cercle un petit peu d'amis de ce projet oui je suivais ça tu imagines bien de très près parce que moi j'avais eu déjà cette enfin je veux dire ce ressenti cette nécessité ce besoin cette ouverture aussi avec cette équipe de pouvoir créer un secteur photo dans le saga mais en fait ça n'allait pas dans le sens où ça assimilait trop la photographie à l'édition donc oui c'était présent donc voilà la réponse de Rick était parfaite et c'était ça qu'il fallait faire et c'était radical et c'était le moment de le faire et voilà donc c'est vraiment je ne pouvais que voilà que suivre que suivre tout ça après moi j'ai continué à faire d'autres choses qui m'ont beaucoup intéressée je suis passée par la fondation du Buffet j'ai plongé dans cette oeuvre absolument incroyable 96 je ne sais même plus parce que j'ai fait vraiment plein de choses mais bon voilà je vais citer du Buffet parce que ça c'était quand même incroyablement fort et puis c'est un artiste qui a commencé tard à 44 ans et c'est une oeuvre qui est je veux dire fulgurante fulgurante quoi je veux dire et puis les archives à la fondation de ces grandes fiches enfin tout aussi ça c'était très beau de pouvoir manipuler tout ça mais voilà et donc non je suis rattrapée par la photographie enfin je suis rattrapée par la directrice alors cette carte salon qui a toujours aussi eu un voilà je n'ai jamais voulu travailler vraiment pour les salons mais bon plutôt être curieuse de rencontrer tous ces acteurs en fait et le salon permet ça donc en 2001 en 2001 je rejoins l'équipe de la FIAC pour monter un parcours pour les collectionneurs étrangers et qui s'appelle parcours privé voilà qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs donc ça en 2001 année un peu particulière mais oui puis il y a Saga la FIAC a déménagé l'espace et fait le branlis parce que le boulon du grand palais était tombé il a fallu que nanana qui a été un peu la fin d'OIP tout ça ça a précipité les choses ride rachète la FIAC voilà je passe toute cette histoire mais c'est aussi important parce que l'échelle les équipes changent voilà la dimension l'atmosphère exactement c'est pas du tout la même manière de travailler moi qui ai connu cette voilà c'est pour ça que je citais le quartier n'est pas du tout le même le quartier n'est pas du tout le même travailler à Ballard c'est pas travailler rue de Mineau enfin bon voilà et donc je rejoins en tout cas l'équipe de la FIAC pour monter à la fois le fichier collectionneur étranger et un parcours pour justement faire venir ces connaissances ça c'était super intéressant parce qu'il fallait quand même les rencontrer faire collaborer aussi les galeries pour que tout le monde en fait mutualiser aussi c'est-à-dire dire voilà nous on envoie des invitations à toutes ces institutions-là donc donner donner plutôt inviter plutôt des collectionneurs que vous avez envie de stimuler donc voilà donc ça a donné un fichier quand même très intéressant et puis il y a une overview une vue d'ensemble comme ça de collectionneurs d'art mais c'est et puis quelles sont les grandes collections qu'est-ce qu'il y a dedans est-ce que voilà et puis ça c'est 2001 donc mai 2001 j'arrive pour faire ça et en novembre 2001 RID rachète Paris Photo et puis je fais vite mais à l'issue de ce rachat on me dit est-ce que vous voulez vous occuper de Paris Photo et moi ding dong ding dong j'ai pas vraiment envie de plonger dans les talons mais bon Paris Photo ça se refuse pas bon je dis oui voilà je dis oui et donc voilà dès 2002 ça a été l'aventure et direct directrice en plus voilà donc il y avait quelqu'un au-dessus de moi parce qu'ils étaient chapotés d'épaule mais bon en fait la personne était enfin c'est voilà c'était une toute petite équipe on était 4 et demi enfin je veux dire c'est vraiment c'est beaucoup basé comme l'équipe de Rick et d'ailleurs ça a été dans une continuité j'ai envie de dire alors je connaissais bien Rick je connaissais l'histoire je connaissais l'équipe d'avant ça ça aussi ça a été quand même ça a facilité aussi beaucoup de choses parce que j'avais cette compréhension de ce qu'était le salon donc on a on a vraiment travaillé dans la continuité avec eux Rick était présent enfin je veux dire voilà la passation s'est bien passée pour les exposants aussi et à partir de là ça a été l'aventure de le salon avait 5 ans de le développer ce qu'on appelle un grand mot des sociétés de le développer donc comment le développer quoi développer mais c'était surtout à cette époque là de développer ce marché l'installer ce marché de la photographie et aussi de s'intéresser aux scènes étrangères quoi enfin de pouvoir alors moi je me suis beaucoup intéressée à la scène européenne je trouvais qu'il y avait déjà un travail énorme à faire même si on a commencé en 2001 je crois que Rick avait fait un statement il y avait un statement dans Paris Photo à cette époque là quand ça s'est un peu développé qui mettait un focus sur une scène photographique donc c'était une scène hollandaise donc ça voilà tout ce rapport aussi à la peinture au portrait primitif voilà c'était vraiment une très belle scène photographique ensuite ça avait été programmé d'avance donc ça a été je crois le Mexique je ne sais plus dans l'ordre enfin bon il y a eu le Mexique et à la fin le Japon mais entre il y a eu la Suisse avec tout le suivi du photomuséum Winterthur Urschtal qui rentre dans mon panthéon des personnes importantes mais on en reparle aussi si tu veux après cette manière d'aborder un musée une collection l'ouverture sur la photographie dans toutes ses marges donc un travail exceptionnel donc la Suisse l'Italie avec cette chose mentale et comment tu faisais du coup pour c'est des voyages c'est des rencontres c'est parce qu'effectivement un territoire un pays c'est comment dire c'est mille rencontres c'est mille écritures en tout cas c'est le focus du coup c'était par des rencontres à Paris que tu organisais des voyages ou alors c'était principalement des galeries ou des artistes en France enfin comment comment est-ce qu'on fait pour s'y prendre pour voilà pour rencontrer la Suisse j'en parle parce que justement par rapport oui c'est des affaires de rencontres donc je dis la Suisse parce que Photomuseum parce que Scalo Walter Keller l'éditeur grand éditeur parmi voilà donc des rencontres exceptionnelles je veux dire de personnes qui sont totalement dédiées investies questionnent la photographie Walter Keller c'est Nan Goldin c'est Gilles Peres avec Telexiron enfin c'est des livres qui sont incroyables c'est un éditeur je ne sais même pas si enfin je ne veux pas mais voilà je pense que tous les éditeurs de livres de photographie parleront de Walter Keller voilà donc c'est des c'est des privilèges de rencontrer ces personnes-là et en fait c'est des rencontres qui se font j'ai envie de dire un peu naturellement et qui restent très simples parce que voilà on parle vraiment du sujet voilà donc la Suisse parce que cette rencontre et ce suivi du Photomuseum dont on a exposé une partie de la collection comme exposition centrale il y avait toujours une exposition centrale l'Italie parce que parce que justement c'était un peu pas très visible mais bon il y avait quand même des repères comme des Luigi Ghiri des Mimo Yodice des choses très voilà très éparses comme ça donc ça a été la collection Unicredit de la banque qui avait une collection exceptionnelle de photographies et un commissaire à chaque fois qui était choisi pour porter ce regard c'était pas juste donc là c'était Walter Guadagnini qui était vraiment un commissaire qui dirige aujourd'hui Caméra à Turin voilà qui avait dirigé des musées donc un regard sur cette scène photographie italienne l'Espagne c'était avec Rosa Olivares de Exit donc personnalité exceptionnelle aussi donc un regard aussi sur la collection de la communauté de Madrid qui avait une collection photographique exceptionnelle et puis et puis tous ces les cinq pays nordiques donc voilà on a aussi voulu s'attaquer à ces écoles nordiques et à toutes ces différenciations qu'il pouvait y avoir entre un Islandais un Finlandais le 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 des galeries, faire venir des galeries, ce travail de prospection comme on appelle et souvent la plupart des voyages avec l'équipe c'est à dire que j'ai jamais voulu non plus voyager seule parce que je trouvais que comme on était une toute petite équipe, il fallait que tout le monde voyage pour s'imprégner pour que la personne qui s'occupe des exposants oui, elle est là aussi elle découvre, elle plonge elle plonge en même temps et rencontrer un galeriste chez lui c'est pas du tout la même chose que de lui envoyer un mail c'est pas du tout c'est des rencontres et du coup tu m'as parlé un peu de deux axes le focus sur le territoire, le premier développer le marché de la photographie quels étaient un petit peu les chantiers ou alors les évolutions que vous avez réussi à faire pendant ces six années sur ce marché qui je pense a aussi beaucoup évolué en parallèle de Paris Photo alors comme j'avais eu cette expérience un peu inattendue de créer ce parcours privé pour les collectionneurs d'art contemporain donc pour la FIAC moderne et contemporain la première chose à laquelle je me suis attaquée j'ai envie de dire c'est de monter un fichier de collection photo donc tous les musées tous les collectionneurs de se dire lesquels on a envie de rencontrer enfin voilà donc ça ça a été un des chantiers parce que monter un fichier ça prend du temps il faut l'encontrer et puis de savoir qualifier ce fichier aussi de savoir les inviter correctement donc ça ça a été et de s'intéresser aussi et ça c'était le regard que j'avais eu sur la FIAC aux collectionneurs d'art contemporain qui collectionnaient aussi de la photographie donc aussi de faire venir ce public là à Paris Photo donc ça c'était voilà pour parler de marché c'est important parce qu'il faut les clients de nos clients sur un salon en fait c'est aussi important voilà on travaille sur ces deux donc il y avait les galeries parisiennes mais il y avait aussi évidemment les galeries américaines mais toutes celles qu'on pouvait faire venir pour apporter donc ce travail de prospection de galeries et à chaque scène étrangère évidemment de faire venir suffisamment de galeries pour changer le panorama de la lecture voilà de parcours du salon qui quand on construit est un vrai curating en fait tu ne mets pas n'importe qui enfin le fait de mettre telle galerie à côté de telle galerie ça dit quelque chose voilà alors sinon tu fais un secteur contemporain secteur historique mais voilà ça c'est très intéressant de construire le plan de l'événement du salon et ce plan du coup il est construit il est construit par la personne le directeur ou la directrice et par enfin qui est qui est en charge de ce plan non on l'a toujours fait je veux dire c'est une époque donc le salon a 5 ans donc il est vraiment tout jeune donc c'est c'est des grandes feuilles de plan je veux dire sur lesquelles tu as des implantations possibles et il y a un comité de sélection donc à l'issue de ce comité de sélection qui est à peu près au printemps avant ça tu as fait toute ta prospection donc tu fais beaucoup de voyages en hiver j'ai envie de dire après l'événement en fait tu voyages c'est le moment vraiment où tu te cailles à New York tu vas dans les pays nordiques vraiment c'est vraiment il n'y a qu'en Italie ou en Espagne on a eu un peu mais c'est intense et il y a le comité de sélection et donc ta liste un peu de galeries sélectionnées donc que tu places déjà tu peux commencer à placer en fait à peu près en avril les galeries elles ont postulé avec un mais tu connais ça avec une surface en fait une demande de surface qui peut plus ou moins s'ajuster mais voilà déjà tu construis un peu le parcours c'est à dire par quoi tu rentres ça t'amène vers quoi qu'est-ce que tu découvres je pense par exemple je crois que c'est en 2004 Lumière des Roses que je fais rentrer donc à Paris Photo donc Lumière des Roses c'est la photographie amateur ça c'était quand même tu vois c'est un petit truc mais et où vraiment c'était un micro petit stand de 4 mètres carrés mais placé à un endroit où finalement il pouvait avoir un mur plus grand enfin comment tu vois tu te débrouilles pour que cet impact là tu vois soit pertinent voilà qu'il y ait une pertinence mais c'est comme un curating en fait parce que tu connais les programmes des galeries tu sais ce qu'ils vont montrer s'il y a quelque chose d'exceptionnel donc ça c'est hyper intéressant aussi de donner cette lecture au visiteur donc ça aussi c'est important le visiteur comment il va rentrer dans ce parcours qui est un parcours d'histoire de la photographie aussi voilà avec des choses historiques des choses très récentes des jeunes photographes voilà de laisser une place à tout ça dans un équilibre qui n'est pas au début de Paris Photo il y avait beaucoup plus d'historique il y avait des choses quand même exceptionnelles qui s'est amenu ça s'est amenuisé toujours eu c'est important d'avoir cet ancrage là aussi des repères en tous les cas mais je pense à Hans Pickhouse par exemple qui est une galerie exceptionnelle enfin c'est quand même chez lui qu'on voit Julie Jackson de Julia Margaret Cameron enfin je veux dire on est resté comme ça en extase devant le tirage ou d'autres voilà ou d'autres photos historiques ou les photos de la NASA par ailleurs enfin voilà de rester ouvert aussi sur sur ce qui est représenté en fait c'est quoi ce marché voilà c'est quoi jusqu'où il est et du coup en 6 ans qu'est-ce qui qu'est-ce qui pour toi a été qu'elles sont un peu les évolutions ou les changements que ce soit dans ton équipe ou que ce soit dans le rythme est-ce que voilà est-ce qu'il y a eu des parce que 6 ans c'est quand même assez long pour pouvoir voir aussi enfin en tout cas de pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passe en tout cas et de pouvoir avoir vraiment une idée ou en tout cas d'avoir et de voir des choses qui arrivent voilà qu'elles sont un petit peu de tes apprentissages ou en tout cas les évolutions que tu as pu voir pendant ces pendant ces 6 années alors c'est une grosse question ça mais je vais essayer de faire simple créer ce public je crois que ça c'était vraiment important créer ce public être très proche des galeries pour pouvoir en faire venir d'autres et voilà ça ça a été c'était le travail de fond je veux dire voyager bien sûr se déplacer repérer ce qui n'était pas révélé voilà les trésors en fait lever les voiles ouvrir des tiroirs voilà et l'évolution alors déjà je veux dire je pense que si je suis restée 7 ans c'est parce que ça se passait très très bien et qu'on y prenait tous beaucoup de plaisir et ça je crois que c'est essentiel quand on travaille c'est-à-dire de ne pas avoir l'impression en fait qu'on travaille ça a été une découverte absolument phénoménale il y a eu beaucoup de choses on a vraiment découvert plein de personnes et de photographes Gabriel Coyado en Espagne j'ai envie de dire le Robert Franck espagnol pendant le franquisme complètement où il y a quelques tirages à l'Iva ma balance des trucs comme ça des chocs émotionnels quand même forts c'est les années 90 donc c'est la fin des années 90 mais dans les années 90 il y a déjà l'arrivée je fais un parallèle dans le champ de l'art contemporain des de toute la génération Gourski donc les grands grands formats cette révolution technologique cette photographie-là qui va venir s'inscrire dans le champ de l'art contemporain donc on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus intime dans le champ de la photographie c'est pour eux mais pas trop quand même et puis je dirais donc au fur et à mesure peut-être l'arrivée des grands formats des grands formats photographiques à Paris Photo c'est-à-dire cette porosité entre le marché de l'art contemporain et on y a travaillé aussi c'est-à-dire que voilà ça c'était peut-être le travail de fond qui suivait cette évolution de la création photographique aussi voilà peut-être sur 7 ans je pense que ça on l'a vraiment bien vu mais il restait quand même quand on était au carousel et qui a disparu malheureusement dans un espace plus grand des antiquaires de livres enfin moi voilà j'étais très attachée aux livres donc voilà il fallait qu'il y ait des livres et le livre et la photographie c'est absolument essentiel parce que le livre photographique peut être une oeuvre est une oeuvre enfin pas toujours une oeuvre mais ça peut être une oeuvre le livre d'artiste en photographie il suffit de penser à Ed Rocher et c'est 26 Gasoline Station qu'il a fait tout seul dans son coin et qui après est devenu un objet de collection donc aussi ces collectionneurs de livres de photographie voilà quand je dis collection c'est aussi tout ça travailler aussi sur ce terrain là et en parlant du coup de livres et de photographes du coup en 2008 tu passes dans une agence magnum avant ça je suis aussi partie au bout de ces 7 ans parce que RIT voulait vraiment du développement c'est des sociétés qui veulent développer leurs événements donc ça a eu beaucoup de pression et donc moi je tenais bon je voulais pas passer au format Grand Palais à l'époque parce que je trouvais que c'était beaucoup trop grand que par rapport à ce qui me semblait intéressant de garder dans une extrême qualité c'était beaucoup voilà beaucoup trop grand et donc j'ai proposé un développement à l'étranger donc on a beaucoup on a essayé après 2001 de faire un développement aux Etats-Unis donc j'ai beaucoup étudié New York j'ai fouillé vraiment beaucoup beaucoup de lieux j'en ai trouvé un mais bon au final ça ne s'est pas fait je ne vais pas évoquer les raisons de ça mais je pense que ça aurait été de faire vraiment un joyau photographique étudié Los Angeles qui a été repris après mais Los Angeles n'est pas une ville de collectionneurs donc voilà ça aurait été plutôt San Francisco et puis finalement il y a eu cette espèce de passation avec Photo London Paris Photo London enfin voilà c'était Paris Photo à Londres où on a fait une édition en 2007 toujours la même équipe de 4 et demi donc on était bien cuit après ça mais ça a été super intéressant aussi et là c'était l'idée comme ça devenait dans le giron de Paris Photo de faire un petit frère ou une petite sœur et de s'attaquer aux années 60 jusqu'à nos jours de ne pas être sur la partie historique et voilà par rapport à Londres à l'identité de Londres et ne pas rentrer dans ce débat sur l'invention de la photographie entre français et anglais donc hop on cut et on fait quelque chose plus lié aussi à la performance voilà d'intégrer peut-être d'autres choses qui rejoignent aussi le champ de l'art contemporain mais différemment et du coup qu'est-ce qui a été compliqué pour qu'il n'y ait pas de seconde édition de cette bah parce qu'ils ont hésité ça a été des hésitations et qu'après ça a été tardif dans le fait de dire qu'on pouvait en refaire une et que Photo London on l'a fait en 4 mois donc c'est juste alors on avait tout on avait travaillé en amont etc mais c'était un truc vertigineux ça avait beau être 35 ou 40 galeries il fallait les français travailler avec les anglais heureusement parce que bon c'est pas toujours facile quand on est français de travailler avec les anglais parce qu'il y en a qui n'aiment vraiment pas les français et puis finalement on a posé ça dans l'ancien fish market au bord de la Tamise parce que c'était le mois de mai qu'il y avait une terrasse et que c'était sympa de pouvoir mais j'avais pas mesuré que c'était à côté du château de William le Conquérant et que c'était aussi une conquête voilà non mais heureusement les gens avec qui la société avec qui j'ai travaillé pour construire le salon et qui ont vraiment compris que je voulais de la lumière blanche j'ai changé beaucoup de choses aussi techniquement sur le salon je veux dire les lumières blanches diffuses pour pas avoir de halo de pouvoir montrer les choses dans leur optimum je veux dire d'avoir des vraies cloisons un peu plus hautes donc voilà c'était super comme expérience et de toute façon je pense qu'il faut aussi savoir à un moment donné passer la main moi de toute façon planer ce truc du Grand Palais voilà moi j'avais donné 7 ans je veux dire je pense que c'était bien que quelqu'un d'autre voilà Rick il a créé le salon il fait 5 ans on est resté 7 ans satisfaction des galeries 99% super voilà tout le monde est content on a beaucoup donné de nous même on avait l'impression de travailler avec une famille de faire communauté voilà je pense que ça c'était très important on passe dans un autre format c'est une autre histoire et je pense qu'il faut voilà il faut d'autres personnes qui arrivent peut-être d'une autre génération avec un autre regard voilà tout simplement et tu rejoins une autre famille voilà et je rejoins une autre famille qui me semblait absolument extraordinaire parce que donc j'arrive chez Magnum en 2008 et c'est pour moi 60 ans d'un collectif de photographes donc je me dis mais c'est génial d'avoir comme ça cette histoire de 60 ans de collectif enfin j'arrive avec un truc complètement idéaliste en sortant du salon aussi avec tout ce que ça veut dire voilà donc je plonge je plonge dans cette aventure Magnum avec délectation avec justement cette curiosité d'aller fouiller chez ceux que je ne connais pas j'arrive chez Magnum en connaissant très bien Martin Part le livre la couleur voilà qui arrive quand même en milieu de parcours et puis Cartier-Bresson enfin je veux dire si je dois faire très simple je veux dire c'est un peu ceux que je connais bien donc je me souviens du premier jour chez Magnum où les filles des archives me disent mais est-ce que tu veux voir les archives je dis bah oui de quel privilège donc les boîtes roses anti-acides dans lesquelles venaient fouiller les iconographes etc tout un moment d'une agence aussi toute une histoire et il me dit tu veux commencer par qui je dis je ne sais pas un que je ne connais pas trop Kappa et donc elles me descendent je ne sais pas moi 50 boîtes d'archives de Kappa et je reste seule avec ces boîtes je ouvre tout je remets tout dans l'ordre je mets les histoires ensemble et là j'ai une claque mais vraiment j'avais l'impression qu'il était dans la pièce tellement c'était fort j'ai même appelé une amie je lui ai dit écoute je suis seule avec cette matière absolument incroyable viens parce qu'il faut que je partage ça avec quelqu'un parce que c'est donc tout remettre ensemble toute la maquette retrouver toutes les petites photos de la maquette du livre sur l'arrivée en Israël la libération de Paris Trotsky Gerdà Tarot et surtout cette pensée cette pensée photojournalistique c'est à dire grand photographe ce que j'ai découvert c'est l'écriture de Kappa en fait mais aussi cette pensée c'est à dire que dans les boîtes on pouvait voir que là sur la libération de Paris il y avait la couve et la double page c'était évident qu'il avait pensé qu'il avait anticipé dans sa pensée photographique mais photographiquement chacune des images était et le corpus la séquence la phrase était absolument phénoménale quoi je veux dire voilà donc Kappa ça a été un gros coup de coeur et voilà et Magnum en tant que plongée dans le mythe parce que c'est 1947 donc ses quatre fondateurs donc Henri Cartier-Bresson le libertaire George Roger l'aventurier avec sa Land Rover qui va offrir à un moment donné un Marc Riboud pour qu'il fasse son tour en Asie enfin donc les Nuba toutes ces découvertes voilà tous ces voyages absolument incroyables David Seymour Jim donc l'histoire ça c'est vraiment donc aussi tout un morceau oui sur l'histoire quoi je veux dire magnifique et puis et puis Kappa Kappa le coeur quoi Kappa le coeur Kappa le bureau de chiffres Kappa qui écrit à tous les photographes qui les encourage qui va leur permettre de de rester je pense à Eugene Smith un an à Pittsburgh pour parce qu'il il sait pas ce qu'il veut faire mais il veut être à Pittsburgh pendant un an enfin Kappa incroyable qui reçoit qui reçoit les journalistes dans sa baignoire Robert Kappa non c'est pas le vrai nom comme Garda Tarot deux noms qui sont inspirés du cinéma de Greta Garbo et de Robert Capra enfin voilà c'est pas leur nom je veux dire donc toute cette fiction comme ça enfin incroyable je veux dire vraiment incroyable bon et puis Magnum l'invention du droit d'auteur comment voilà on définit un auteur avec la photographie le photojournalisme bien sûr c'est-à-dire les commandes les commandes et tout le travail des bureaux de chiffres donc le premier Kappa qui écrit c'est ce qu'ils appelaient les distributions donc ces enveloppes dans lesquelles on mettait une série d'images et ce texte qui venait qui accompagnait donc ce texte journalistique qui accompagnait ces distros comme on les appelait voilà et qui qui donnait le sujet qui offrait le sujet qui envoyait qui distribuait qui envoyait par la poste voilà aux rédactions donc voilà ces morceaux ces morceaux photographiques journalistiques donc magnifiques toute cette matière absolument magnifique et du coup avec toute cette histoire toi en 2008 tu es ton ton tes projets c'est c'est d'être directrice de la galerie en quoi ça consistait et voilà quel était un petit peu le enfin comment comment est-ce que tu t'y es prise aussi alors je suis arrivée en 2008 au départ je voulais rester libre parce que j'ai répréparé photo j'avais vraiment envie de faire du commissariat d'être indépendante j'avais vraiment envie d'espace pour réfléchir j'avais beaucoup de choses à décanter et puis voilà j'ai pu décrire enfin des choses comme ça donc je suis arrivée chez Magnum au départ je leur ai dit bon moi je veux bien faire les expos voilà je veux bien plonger réfléchir faire les expos voilà être votre commissaire puis très vite j'ai été rattrapée au bout de quelques mois ils m'ont dit non mais il faut que tu sois il faut que tu fasses partie du truc tu comprends bon voilà je suis devenue directrice de la galerie mais c'était pas c'était pas le but au départ c'était vraiment de donner une lecture d'un magnum qu'on connaissait pas de faire découvrir des photographes qu'on connaissait peu ou pas par exemple il y en a un comme ça qui me vient c'est Paul Fusco que j'ai eu la chance de rencontrer on connaît Funeral Train le livre voilà donc il est à bord du train qui qui transporte la dépouille de Robert Kennedy il y a tous ces américains sur le bord des rails qui saluent enfin c'est un morceau absolument mais Paul Fusco c'est aussi c'est énorme ça n'a jamais été enfin pas vraiment montré comme ça devrait d'une Amérique très politique voilà c'est une oeuvre je rêverais encore aujourd'hui de faire une exposition avec le travail de Paul Fusco bon là j'ai envie de dire je ne suis pas restée assez longtemps pour il y a certains sujets qui me mais ça a été de rencontrer les photographes de les connaître de comprendre leur écriture au-delà de ce qui était lié à l'agence en fait donc de les connaître plus individuellement de repérer quel était pour moi le corpus qu'il fallait absolument révéler et qui n'avait pas été forcément publié parce que ça n'avait pas lieu donc voilà donc ça a été de monter un programme d'exposition bien sûr mais d'édition vous étiez combien à ce moment-là alors je suis arrivée il y avait Anna Planas qui était là et qui faisait partie qui était arrivée je crois stagiaire avec Diane Dufour et puis il y a eu ce changement de direction avec Julien Friedman donc voilà donc au départ on était deux avec Anna puis après on a été trois avec Anne Lettry quand on a ouvert la rue de l'abbaye donc il y a eu deux lieux pendant un an donc c'était intéressant c'était pas les mêmes formats on y faisait pas les mêmes choses voilà puis après il n'y a eu que la rue de l'abbaye et voilà donc ça reste voilà il y a eu aussi toute cette toute cette précipitation de faire beaucoup de choses en même temps oui parce que là on parle autant de programmation que de production que de communication et la vente aussi enfin voilà en tout cas c'était important ça a été proposé aux photographes d'ailleurs de Magnum donc les patrons du collectif donc je ne vais pas rentrer dans l'organisation de Magnum mais membres les membres les décisions les AGM une fois par an qui sont des moments absolument incroyables où tous les photographes se réunissent et prennent les décisions voilà ça c'est assez dingue comme moment mais oui bien sûr de vendre bien sûr ça faisait partie ça a été vendu aux photographes comme la possibilité de voilà d'apporter de l'argent à l'agence et ça revient à tout le fonctionnement d'une agence dont les droits diminuent enfin diminuent ça me nuise enfin je veux dire deviennent de plus en plus pauvres ces droits de photographe il y a eu le hit du photojournalisme des années 60 ensuite avec les années 80 il y a eu beaucoup de développement de corporate donc il y a beaucoup de photographes qui ont travaillé comme ça en assignment enfin en commande corporate où ils ont gagné beaucoup d'argent mais ils sont aussi certains un peu perdus en ayant fait trop de corporate donc comment on fait du corporate qui a fait ça bien qui s'est perdu enfin tout ça donc parfois il faut revenir à des travaux plus anciens pour voir que en fait je ne sais pas je pense aux Italiens de Bruno Barbet ou des choses comme ça qui sont des morceaux exceptionnels les Allemands de René Burry je ne sais pas enfin c'est vaste donc je ne vais pas parler de tout le monde mais aussi donc les estates il y a eu beaucoup de travail chez Magdame parce que 60 photographes vivants une vingtaine d'estates quand moi je suis arrivée maintenant c'est je veux dire je pense évidemment encore plus donc rencontrer ceux qui s'occupent des estates les veuves la femme de George Rogers ou Ruth Hartman qui était la femme d'Eric Hartman qui a été espionne pendant la guerre enfin voilà je parle beaucoup des Américains parce que du coup en voyageant là-bas ils m'ont beaucoup accueillie chez eux donc je passais vraiment je pouvais passer une semaine avec eux à fouiller donc ça c'était voilà mais chez Elliot Erwitt aussi le premier la première série dont il fait un petit livre comme un carnet qu'il va donner à John Sarkoski ou peut-être à Steichen à l'époque je ne sais pas au Montmartre des trucs des trésors et puis après la génération d'après Jim Goldberg elle est passée du temps avec lui à San Francisco Suzanne Maisellas à New York j'ai beaucoup resté chez Suzanne voilà donc on a fait aussi voilà plusieurs choses ensemble enfin c'est vraiment c'est un morceau énorme en fait ça c'est tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qui voilà entre quatre ans absolument incroyable de plongée avec beaucoup de liberté en tout cas j'ai l'impression de beaucoup de cartes blanches enfin voilà exactement beaucoup de projets autant voilà d'édition d'exposition d'éducation ou en tout cas oui mais ça c'était très très plaisant parce qu'il y avait ce côté de liberté bon je ne dis pas que les photographes m'ont sûrement jaugé au départ parce que j'ai quand même je me suis coltinée parce que ce sont tous quand même des personnalités voilà mais oui je les ai tous su à un moment donné à Paris en face de moi que ce soit à Basse que ce soit je ne sais pas aux Etats-Unis tous quoi enfin je veux dire il y a toujours eu ce moment de conversation sur la photographie avec eux quoi je veux dire c'est voilà et de Magnum et qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on doit montrer les choses comment moi je voyais la chose en fait voilà ça ça a été je dirais qu'ils ont vraiment suivi et ils étaient heureux et quand on a alors pour parler justement de vente et de public et tout ça quand on a ouvert donc j'avais fait un partenariat avec une société de champagne parce que le nom de Magnum vient évidemment de Capa de Côté Bon Vivant donc c'est le Magnum de Champagne ça c'est juste voilà c'est pas le flingue ou je sais quoi donc on avait fait un partenariat donc on servait du champagne que dans les Magnums donc ça c'était assez cool chic mais à la Capa je dois dire et quand on a ouvert la rue de l'Abbaye en novembre 2009 je crois il y a eu 2000 personnes donc personne ne s'attendait à ça on aurait pu faire une bloc partie et c'était ingérable en fait je ne pouvais même pas on ne pouvait même pas servir un verre à tout le monde c'était dingue de voir voilà cette cette affinité de cœur et de génération très mélangée parce qu'il y avait aussi des jeunes aussi plein de jeunes j'y récupérais plein de jeunes collectionneurs après ça qui venaient certains qui travaillaient tous les samedis pour choisir donc certains qui sont devenus des amis bien sûr parce que choisir une photo et quand on passe des heures à regarder photos c'est vraiment on se livre il y a tous voilà toute cette relation aussi à ceux qui achètent qui collectionnent je dirais plus ça parce que même si c'est collectionné très peu même si c'est collectionné des choses de petit prix c'est pas voilà ça c'est très intéressant aussi d'être comme ça comme des passeurs quoi tiens je vais te montrer ça parce que tiens regarde le premier le Malanoche tiens regarde j'ai récupéré Malanoche d'Antoine Dagata en noir et blanc en petit format voilà c'est un truc on n'a qu'une envie c'est de le voler quoi je veux dire c'est voilà c'est des morceaux qui sont qui ont été tirés une fois parce qu'après voilà non mais c'est enfin ce qui a l'air d'être incroyable c'est ça c'est d'avoir la diversité des projets et le lien avec les photographes ou avec les collectionneurs ou en tout cas les amateurs de la photographie et du coup ce qui fait aussi un petit peu enfin ce qui est encore ce que tu fais encore tout à fait différemment aujourd'hui du coup en 2012 j'ai l'impression de faire ça je t'ai dit peut-être au début c'est comme Alice au Pays des Merveilles tu vois tu descends tu descends tu descends tu descends tu rentres par une porte qui te semble très éclairée et puis tu descends et en fait c'est le questionnement et sans fin du coup tu quittes tu quittes Magnum en 2012 et depuis cette date tu es encore commissaire indépendante voilà donc je reviens à ce que je voulais faire voilà je voulais faire en 2008 donc commissaire indépendant là on monte avec Anna Aurélia qui était qui est la femme d'un des collectionneurs que j'ai rencontré par Magnum venue à Mi et donc Aurélia Marcadier qui est directrice de Photos Saint-Germain aujourd'hui et Pierre Hurquet qui est graphiste et aussi designer on parlait d'étagères pour les livres on a beaucoup réfléchi autour de ça à un moment donné on voulait faire voilà mais on crée temple on crée temple parce qu'on nous propose ce petit espace de 15 mètres carrés donc c'est vraiment tout petit et on se dit mais voilà un peu comme des freaks on se dit bah allez let's do it voyons ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans la poche comment est-ce qu'on peut sans se rémunérer mais avoir une action une action éditoriale mais aussi d'expo voilà en produisant sans que ce soit trop cher en étant un peu écolo enfin on essaie d'embarquer un peu tout ça comme un peu un laboratoire et puis en éditant des petites éditions à 30 ou 50 exemplaires à 10 ou 20 euros et que voilà et que ça circule et voilà donc il y avait vraiment l'idée toujours de l'édition à ce moment-là c'est aussi un travail que j'avais découvert de Suzanne Prince Street Girl de Suzanne Mézelas qui est cette série qu'elle fait à la fin des années 70 dans l'endroit où elle habite à New York Little Italy où elle suit ses gangs de filles alors moi je suis tombée là-dedans j'ai adoré cette série en ouvrant un tiroir de Suzanne qui me dit non non mais ça voilà toute jeune photographe et qui a un morceau incroyable voilà donc on a fait un petit livre d'artiste qui est parti comme ça c'était pas avec Tampes mais c'était en même temps donc je l'associe à toute cette période-là voilà donc le livre bien sûr le livre d'artiste bien sûr l'édition la petite édition voilà il y a l'expo il y a le fait de créer une communauté d'être un collectif parce qu'on est quatre quand même pour 15 mètres carrés ce qui est quand même un truc voilà complètement chacun apporte un peu ce qu'il a à donner dans le pot et puis bon voilà moi j'ai suivi l'aventure peut-être un an et demi quelque chose comme ça mais en 2014 enfin juste avant novembre 2014 Jean-Luc Monterosso me propose un sujet pour le mois de la photo enfin une des thématiques qui est donc anonyme et amateur célèbre sur le coup quand il m'a dit ça je lui ai dit anonyme et amateur célèbre donc c'est pas le plus facile il me dit oui je sais c'est pas le plus facile mais puis finalement j'ai pris ce sujet j'ai adoré parce que anonyme tout ce qui est photographie anonyme amateur donc activer les Emmanuel Fructus Lumière des Roses tous ceux comme ça qui ont des collections absolument incroyables qui chinent qui ont un oeil redoutable Christophe Lund aussi le fils d'Harry Lund enfin tous ces gens mais aussi l'amateur célèbre bon l'amateur célèbre donc célèbre pour autre chose Michel Houellebecq célèbre pour ses livres mais pas pour ses photos qui font quand même il y aurait pu y avoir ces baldes mais bon j'ai pas pu avoir accès donc en fait c'était plein de champs comme ça d'exploration et puis des artistes contemporains comme Stéphanie Solinas que je rencontre à ce moment là et qui vient me voir chez Temple et qui me dit bah voilà j'ai vu que c'était anonyme amateur célèbre moi j'ai Dominique Lambert donc un livre je vais pas rentrer dans Dominique Lambert là mais voilà donc j'aimerais beaucoup exposer ça puis finalement on a exposé les déserteurs à Saint-Eustache qui sont exposés dans corps à corps là en exposition du Centre Pompidou voilà donc une plongée dans ce travail multiforme comme des archipels des constellations et qui est devenue une amie et voilà ça fait dix ans qu'on ne se quitte pas voilà qu'on apprécie beaucoup de questionner ensemble cet ancrage dans la photographie donc le mois de la photo en 2014 quelques curatings je me souviens de par exemple Le rêve américain revisité ou avec voilà Suzanne la frontière mexicaine et plein d'autres Depardon Manhattan Out plus plus intéressé par ce regard sur l'Amérique des Européens qui je trouve devrait être aussi un gros sujet d'exposition parce que la photographie américaine elle est là elle s'impose elle est évidemment le médium de l'Amérique parce qu'elle répond aussi à l'architecture de l'Amérique à son histoire récente donc évidemment elle nous influence énormément mais je trouve que le regard des Européens aussi sur l'Amérique voilà parle d'autres choses de choses peut-être plus cachées plus moins évidentes voilà donc ça je trouve que c'est toujours très intéressant cette exploration et dans ces cas d'exposition la plupart du temps c'est toi qui propose toujours des rencontres ça vient dans les deux sens que ce soit la structure ou que ce soit toi soit une galerie qui s'intéresse beaucoup à la photographie américaine on parle d'une ça part d'une conversation ça part toujours d'une conversation d'une réflexion et de dire bah oui ça serait intéressant de prendre le truc à l'envers on est à Paris est-ce qu'on peut pas parler du rêve américain à l'envers quoi je veux dire est-ce que voilà est-ce qu'il y a pas des choses qu'on pourrait montrer qui voilà qui soient un autre regard en fait qui viennent complémenter et c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de photographes français qui rêvent ou qui sont allés aux Etats-Unis qui ont besoin de se coltiner à ça voilà parce que parce que le paysage parce que parce que tout quoi je veux dire parce que tout est là pour répondre moi j'y suis jamais allée donc j'aimerais bien peut-être dans un an ou deux passer du temps pour comprendre ça c'est vraiment voilà et de toute façon j'ai envie de dire pour rassembler un peu tout ça et pour dire qu'est-ce qui m'a finalement tout le temps suivie tout le temps intéressée avec ce côté l'art d'une manière plus globale plus générale plus ouverte voilà parce que ça je l'ai embarqué et le côté philosophique et c'est le titre d'une des documenta c'est politique poétique quoi poétique politique enfin je veux dire voilà c'est toujours ce curseur entre les deux la photographie est politique la photographie est subversive donc ça c'est une arme absolument redoutable quelle que soit la photographie d'ailleurs donc ça c'est intéressant j'aime aussi beaucoup le curseur enfin en France on a eu Jean-Claude Lemany qui a créé cette horloge esthétique en 1977 donc concernant justement la création photographique pour essayer de s'y retrouver pour essayer de et donc il y a cette l'objet le sujet le concept la forme voilà il a essayé de faire donc c'est comme une planète je veux dire en tout cas un cercle sur lequel voilà il y a ce curseur qui se balade dans toutes ces notions là quoi je veux dire donc moi j'aime qu'elle soit politique j'aime qu'elle soit subversive et c'est important qu'on le sente dans les expositions dans la manière de montrer aussi parce que c'est encore un autre comme je dis aux photographes une fois qu'on a sa matière qu'on a définie où on était qu'on sait où on va aller pourquoi etc qu'on prélève cette matière photographique qu'est-ce qu'on en fait je veux dire qu'est-ce que voilà le travail presque commence on édite et après on lui donne quelle forme on le partage comment qu'est-ce qu'on veut dire quel est le message enfin donc ça c'est des éléments que tu là je fais du coup un pont par rapport à ce qu'on s'est dit avant qu'on enregistre là on est dans l'espace où tu fais aussi des ateliers workshop tu me disais que ça dure deux mois et demi voilà c'est quatre heures réparties sur deux mois et demi c'est 40 heures plus six heures dédiées à faire une exposition restitution voilà donc c'est avec des temps de décantation les faire écrire sur leur statement sans pas écrire à leur place faire choisir aussi ce qui précise être précis quoi je veux dire avec eyes in progress voilà avec eyes in progress ça s'appelle stratégie du de développement du photographe auteur en milieu artistique voilà ça c'est un peu le terrain et c'est d'embarquer à la fois tous les outils qui sont à leur disposition plus leur matière photographique et de voilà et de comment poser leur identité et pour eux aussi leur cheminement c'est tout ça donc oui c'est tout ce qu'on aborde cette poétique politique le fond la forme le concept ou pas voilà toutes ces toutes ces approches parce qu'aux Etats-Unis ils ont eu trois grandes expositions énormément de grandes expositions photographiques et il y en a trois quand même il y a The Family of Man Edward Steichen qui est quand même un truc incroyable et qui se veut quelque chose pour l'humanité Mirrors on Windows de John Sarkovsky qui est la fin des années 70 78 je crois donc la photographie comme miroir comme fenêtre fenêtre sur le monde ou le miroir de soi-même donc le côté psychanalytique on revient à Lewis Carroll le côté psychanalytique de la photographie qui est quand même quelque chose de très très fort je pense que c'est là où on tombe voilà cet effet miroir et puis et puis je citerai parce que c'est une autre étape et pourtant c'est pratiquement au même date New Topographics donc toute cette génération de photographes dont Lewis Balch Stephen Shore voilà donc c'est quand même trois grandes expos qui sont qui jalonnent je dirais un peu ce questionnement de sur la photographie et comment on peut l'utiliser j'ai une grande question que j'aime bien poser mais j'ai l'impression que tu as tu as déjà un petit peu répondu à travers à travers tes projets c'est quelles sont les évolutions que tu as pu voir depuis on pourrait dire une trentaine d'années dans le milieu de la photographie et les choses ou les tendances ou les là c'est vraiment une question que je veux générale pour qu'on puisse l'apprendre par le langue qu'on veut parce que c'est une question magistrale où on pourrait y passer des jours à parler de ce sujet mais des choses aussi que tu pourrais apercevoir pour dans le milieu de la photographie pour les prochaines années voilà ça me rappelle une conversation que j'avais eue dans un entretien avec un un pré-recrutement dans un musée que je ne citerai pas et voilà il y avait une question qui était je trouve impossible d'y répondre parce que là c'est la question t'as 20 minutes pour parler de tout et j'avais donc j'ai envie de répondre un peu c'est difficile d'y répondre mais mais quand même ou personnellement plutôt mais quand même c'est plutôt personnellement qu'un cours je vais faire très raccourci en fait quand on est à l'heure de la blockchain qui est un outil je pense qui peut être extrêmement intéressant pour la photographie et donc de la dématérialisation de la photographie moi j'adore l'objet photographique j'adore la matérialité de la photographie j'adore le tirage mais dès qu'on est passé au numérique on est de toute façon plus dans la photographie on est dans l'image il y a ce basculement là donc je pense qu'un salon on parlait de Paris Photo ça a été aussi une manière d'intégrer ce bouleversement là l'image animée voilà et l'image animée bon l'image animée elle existe depuis les avant-garde je veux dire donc le film ça c'est en parallèle mais ça reste de la photographie donc 24 images par seconde 26 images par seconde enfin voilà je veux dire ça en fait je l'embarque mais disons que là on est vraiment sur le mais c'est la dématérialisation c'est à dire qu'on va aller vers des c'est évident qu'on va vers des oeuvres et je pense que quand j'ai dit ça dans cet entretien j'ai dû dire ça beaucoup trop tôt ça les a dû les faire totalement flipper mais oui une certaine une forme de fin de la photographie de dématérialisation mais d'images qui 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 coexistent qui habitent dans nos même dans nos lieux de vie enfin je pense que voilà John Craven on a fait cette exposition avec les le Savage collective de cette matière de John Craven qui est un homme assez incroyable nom d'emprunt qui aurait soufflé à Pompidou le centre Pompidou enfin un homme vraiment de voilà de pouvoir de l'ombre voilà lui c'était vraiment cette vision cette projection c'était de dire bah finalement on finira tous avec un mur écran chez nous et on projettera ce qu'on voudra voilà une image un film enfin voilà on va vivre avec ça ça va presque se fondre avec nous voilà donc si je devais tirer lancer une pierre blanche c'est évident que voilà et la résistance pour moi ce serait le livre c'est à dire parce que les expositions elles passent les expositions c'est une expérience et voilà c'est intéressant en tant qu'expérience dans l'espace voilà qu'est-ce qu'on fait avec un espace comment on montre comment ça impacte qu'est-ce que ça veut dire comment on écrit finalement mais le livre le livre lui résiste je veux dire c'est pour ça que c'est important d'avoir des bibliothèques et de se construire et c'est un fil je veux dire on vient passer d'un auteur étudier un artiste étudier un auteur étudier un langage photographique le livre quand même permet ça et le livre n'est pas une exposition l'exposition n'est pas un livre donc ça n'est pas du tout la même ça aussi on en parle dans le cadre des formations voilà c'est quelle forme donner pourquoi et quand c'est la forme d'exposition quel tirage quel format encadrer pas encadrer projeté voilà qu'est-ce que ça veut dire tout ça et aussi je crois qu'il y a dans la photographie on peut être photographe moi je connais des photographes de déco d'intérieur qui sont très heureux en tant que photographe c'est-à-dire qui vont documenter d'une certaine manière avec leur talent voilà un sujet mais j'estime qu'à partir du moment où ils viennent s'asseoir autour de cette table c'est que le travail est personnel donc artistique on va dire beaucoup de choses et que du coup un travail d'artiste c'est de prendre des risques et c'est de questionner sur un terrain assez vierge c'est-à-dire c'est leur terrain à eux c'est leur chemin à eux voilà donc définir ce chemin mais c'est ça en fait c'est poser des questions si c'est apporter une réponse même pour eux c'est pas c'est pas intéressant donc c'est un terrain toujours risqué donc il faut quand même lui apporter quelques repères et quelques ancrages pour pouvoir progresser et je dis souvent il y a l'autoroute c'est-à-dire ce qui peut sembler le questionnement principal l'identité le territoire les autres enfin peu importe je pense que ça aussi ça a changé c'est qu'on questionne on n'est plus dans le paysage portrait qui sont les deux genres de la photographie on est plutôt dans des questionnements avec la photographie donc c'est ça aussi qui a changé et et c'est ces questionnements-là qui te font avancer d'une certaine manière en tant qu'artiste voilà et il se trouve que là c'est la photographie mais demain tu peux avoir envie d'ajouter du son d'avoir du texte de faire des sculptures enfin je veux dire voilà c'est ouvrir le champ de ce questionnement ma dernière question c'est une question pour donner des conseils alors ce mot conseil ça peut être ouvrir des questions ça peut être comme on le voit mais de ton expérience des conseils ou en tout cas pour qu'une collaboration entre un commissaire et un photographe se passe au mieux se rencontrer c'est à dire qu'il faut moi les premiers conseils que je donne à ceux qui parfois ont 20 ans de photographie mais ont toujours un peu la crainte de se coltiner à ce milieu de l'art parce que c'est pas facile il y a plein d'intervenants c'est assez opaque voilà les galeries comment s'y prend comment moi je tout est c'est une affaire mais dans la vie tout est comme ça tout est affaire de rencontre donc si par exemple tu veux en tant que photographe exposer dans une galerie commence par choisir les galeries qui te parlent enfin où tu trouves que la famille d'artistes te parle que c'est des questionnements qui résonnent avec toi cultiver élégamment je dis c'est à dire aller voir les expositions savoir qui est ce galeriste pour pouvoir s'asseoir en face de lui et pouvoir échanger de manière intéressante si c'est juste de le considérer comme une petite boutique où il va vendre des photos ben voilà je veux dire à ce moment là c'est un autre choix mais c'est intéressant voilà à partir du moment où il y a ce terrain commun ce dialogue et le galeriste peut apporter aussi des réponses sur comment on montre un travail je veux dire j'estime néanmoins que c'est de la responsabilité de l'artiste en l'occurrence du photographe artiste de penser les choses jusqu'au bout c'est à dire que il y a son terrain d'exploration son enquête donc son fond mais aussi la forme donc va découler de si ce fond est très bien posé de la forme est-ce que le tirage est-ce que ça marche en série est-ce que ça s'encadre est-ce que ça s'encadre pas pourquoi toutes ces questions voilà qui doivent être apportées dans le dialogue avec le galeriste c'est à dire moi j'ai toujours du mal quand on dit tiens voilà toutes mes photos fais ce que tu veux non à la rigueur on peut en parler je veux dire donc ça c'est important je pense dans le rôle du commissaire c'est de donner à voir d'écrire quelque chose c'est mieux quand on le fait ensemble par exemple je vais prendre le cas de l'exposition que j'ai que j'ai réalisé pour Ruby Mécénat sur deux photographes d'Afrique du Sud l'année dernière dans le cadre de Photos Saint-Germain je ne sais pas si tu as vu cette exposition oui voilà ça c'est les formats je ne l'ai pas vu mais j'ai vu le livre voilà ça c'est les formats idéaux d'un commissariat c'est à dire que tu prends le sujet même si tu ne les connais pas parce que là en l'occurrence je ne les connaissais pas au moment où ils vont démarrer un travail en dialogue ils sont deux sur la mémoire et le trauma un petit sujet en Afrique du Sud aussi ça pose la question je prends parce que c'est un peu extrême donc de commencer six mois avant de pouvoir dialoguer avec eux même à distance deux fois par mois de savoir où ils en sont de comprendre comment tout ça va s'articuler sans mettre de contraintes de comprendre ensemble comment on va construire cette exposition qu'est-ce que voilà ça c'est l'idéal parce qu'on avance tous on prend tous un risque en fait voilà ça moi j'adore on va tous écrire ensemble quelque chose et je cite ça de se dire en tant que commissaire moi je suis française je suis parisienne oui je connais quand même un peu la photographie mais je ne suis pas légitime pour parler de l'Afrique du Sud on parle de trauma etc donc comment leur donner la parole même dans le cadre de l'exposition ce n'est pas moi qui vais raconter les traumas de l'Afrique du Sud je veux bien mais je veux dire ce serait vraiment je ne veux surtout pas écrire là-dessus non plus donc on a créé cette table en plus c'est comme une table de cartes à jouer où ils venaient poser la chance c'est qu'ils ont pu venir ils venaient poser l'un une photographie raconter une brive d'histoire l'autre réagissait en posant une autre une autre photographie voilà et là ça devenait je pense une vraie manière de passer de passer à la fois ces histoires et ce qui était proposé sur les murs l'expérience de deux lignes qui se rejoignent de deux traumas différents très personnels qui se font écho aussi ou sont dissonants voilà parce que c'est que deux histoires je veux dire voilà donc ça peut aussi être des formes enfin voilà pousser jusqu'au bout le sens des choses et laisser s'inviter des manières de montrer une table ça peut être super pour montrer par exemple moi j'adore les tables je rajoute toujours des tables je rajoute souvent des tables dans les expositions pour qu'il s'y passe quelque chose se mettre autour de la table avoir une conversation autour de la table poser une image sur une table voilà c'est encore autre chose que d'accrocher oui et que ça libère comme ça la parole je crois que c'est c'est vraiment important parce que ça s'attaque au réel à chaque fois c'est issu du réel mais ça n'est plus le réel tout à part du moment voilà c'est fictionnel donc comment tout ça voilà qu'est-ce que ça nous fait miroir de quoi ça nous apprend quoi voilà ça réfléchit quoi c'est tout ce côté psychanalytique dont je parlais et et les photographes sont vraiment formidables parce que je trouve que ce sont des tous des clairvoyants quoi voilà c'est embarqué le temps et la lumière c'est quand même c'est une affaire de protons tout ça c'est très quantique on peut être à plein d'endroits en même temps super et bien merci beaucoup Valérie pour cet échange tu nous as fait voyager dans dans ton parcours je pense que c'était super intéressant et merci pour tes éclairages merci au revoir et bravo pour les voix de la photo merci au revoir au revoir merci d'avoir écouté les voix de la photo pour faire connaître le podcast à plus de monde je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast si vous voulez me faire part de vos remarques m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram LinkedIn et Facebook à très bientôt